Morgane, champion du monde de l'américaine, la parole est à vous. Ouais, c'est sûr que champion du monde de l'américaine pour nous, français ou coureurs de fonds, c'est quelque chose de prestigieux parce que c'est la plus belle course pour nous. Donc ouais, on est content. Ce titre de champion du monde, c'est quand même le sacre ultime. Bon, il y a les Jeux Olympiques, mais être champion du monde, c'est toujours super. Ouais, c'est vrai que les Jeux Olympiques, pour l'américaine, c'est fini. Donc du coup, voilà, il faut être champion du monde américaine. Maintenant, nous deux, on va savourer pendant un an et on a ce maillot. Et maintenant, on va faire le tour des pistes hivernales avec ce maillot sur les épaules. Est-ce que vous avez mis une tactique au point avant la course ? On a mis une tactique au point il y a six mois parce qu'on avait décidé de faire le maximum de six jours et le maximum de courses ensemble l'hiver. Là, ça fait quand même quatre semaines qu'on vit ensemble. Donc on avait vraiment préparé l'objectif. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on prévoit du jour au lendemain parce qu'il y a quand même une part de technique, une part de tactique. Et ça, ça ne s'acquérit pas en stage. Donc on a beaucoup pratiqué et là, on encaisse, entre guillemets. Est-ce que vous vous êtes mis à croire à partir du moment où vous avez pris le tour ou vraiment juste quand vous avez passé la ligne ? Ouais, on s'est mis à croire. Non, moi j'ai vraiment cru à partir du moment où on est rentrés devant et qu'on voyait que derrière, ça plafonnait une demi-piste. On savait qu'on était les plus rapides, on pensait être les plus frais devant. On s'est dit, même si ça ne rentre pas, si on ne prend pas le tour au point, je pense que ça peut le faire. Donc on ne s'affolait pas et à partir de ce moment-là, on croyait vraiment qu'on pouvait gagner. On va faire la fête un peu quand même ce soir ? Ouais, ouais. Non, moi je cours sur la route dès mercredi. Donc j'ai quand même mon équipe qui m'a quand même laissé venir ici. Et bon, dès mercredi, je suis de nouveau en Belgique sous la neige. Donc non, je vais y aller mollo, mais je vais savourer quand même. Bon Vivien, tu seras tout seul alors. Non mais je vais l'accompagner au début quand même. Ouais, on verra, on verra. On n'en est pas encore trop là. Félicitations, bravo. Merci. Merci beaucoup.